Le message d'aujourd'hui va porter sur la patience dans la foi. Et nous savons que la patience, la patience c'est quoi? La patience c'est le fait d'attendre, c'est un temps d'attente. Voilà, à une chose que tu espères. Amen. Donc la patience, la patience c'est un temps d'attente à une chose que tu espères avoir ou que tu espères réaliser. Donc la patience dans la foi. Amen. Donc aujourd'hui nous allons parler de la patience. Nous allons parler d'Abraham et nous allons parler de Sarah. Et nous savons que dans la parole de Dieu et dans les Saintes Écritures, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et quand il parle, c'est pour nous prévenir et c'est pour nous donner des directives précises pour la vie que nous devons mener, pour des choses que nous devons faire pour lui. Amen. Donc par exemple, si tu es un enfant de Dieu, tu ne peux pas se donner à tes propres désirs, ou bien tu ne dois pas te donner à tes propres volontés. Voilà pourquoi tu es obligé de faire la volonté de Dieu qui est dans le ciel. Parce que déjà, nous qui sommes sur la terre, nous étions des égarés, nous étions comme des chiens errants. Nous n'avons pas de destination. Vous savez, vous connaissez les chiens errants, ce sont les chiens qui errent partout, ça et là, mais qui ne savent pas là où demeurent. Ils n'ont pas de demeure. Mais nous, les enfants de Dieu, nous qui avons reçu Christ, nous avons du demeure au nom de Jésus. Amen. Et je vais vous amener à comprendre que nous avons, nous, nous avons une demeure. Et cette demeure, c'est la demeure de Christ. C'est le repos en Jésus-Christ. C'est le fait de se confier en Dieu. C'est ça notre demeure. En accord avec Somme 91 qui dit quoi? Donc, qui connaît ces versets, s'il vous plaît? Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'homme du Tout-Puissant. Gloire à Dieu. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'homme du Tout-Puissant. Amen. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Donc, ça veut dire que tu te reposes sur Dieu. Tu te confies en Dieu. Tu mets en lui ta confiance. Amen. Il te donne du repos. Amen. Il te couvre. Il te donne du demeure. Amen. Donc, si tu fais de l'éternité des délices, il te donnera tout ce dont ton cœur désire. Donc, c'est de cette demeure que nous sommes en train de parler. Donc, un enfant de Dieu doit avoir une demeure qui est Jésus-Christ. Et comme lui-même nous avait promis que voilà, je vais et je m'en vais vous chercher une place. Et dès que je m'en serai allé et que je vous cherchai une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi. Et là où je suis, vous y serez aussi. Amen. Donc, la demeure que Dieu ne prépare n'est pas une demeure terrestre, mais une demeure céleste, spirituelle. Un repos éternel. Donc, voilà pourquoi nous, étant des enfants de Dieu, nous ne devons pas marcher selon les combattifs de ce monde ou bien selon les désirs charniers, les passions de ce monde. Voilà pourquoi nous devons chercher des choses qui ont lien avec la volonté de Dieu. Maintenant, je ne sais pas ce que tu prévois ou bien ce que tu es en train de programmer. Je ne sais pas quelle vision tu es en train de réaliser. Tu es en train de programmer, mais que tu ne l'as pas confié dans la main de Dieu. Et je te dirai que ce programme que tu es en train de faire sans Dieu sera de l'échec pour toi. Peut-être que tu penses que tu es en train de faire des gains, tu es en train de réaliser, mais sans Dieu, c'est de l'échec. Amen. Voilà pourquoi nous, étant des enfants de Dieu, nous devons baser nos volontés, nos désirs, nos passions entre les mains de Dieu. Nous devons comparer, est-ce que nos passions sont conformes avec la parole de Dieu? Est-ce que mes désirs, mes décisions sont conformes, sont en conformité avec la parole de Dieu? Sont en conformité avec la parole de Dieu? C'est en cela que je veux déterminer que si ce n'est pas conforme, ça ne vient pas de Dieu. Il faut que je puisse chercher la volonté de Dieu. Donc, si dans ta vie, tu ne cherches pas la volonté de Dieu, mais tu fais des choses selon tes propres convictions, tes propres volontés, il faut savoir que tu es sur le mauvais chemin. Amen. Amen. Je suis là, peut-être pour te chanquer, mais c'est pour te dire la vérité, c'est pour te ramener sur le chemin que Dieu a destiné pour toi. Et nous allons comprendre ce pourquoi il n'est pas génial, il n'est pas bon pour un enfant de Dieu de choisir son propre chemin. La Bible dit dans le livre d'Esaïe 53, dans le verset 7, quand vous lisez le verset 7, et quand vous descendez un peu, la Bible dit que nous étions comme des chiens errants. Nous n'avons pas de demeure, nous sommes des chiens errants, nous n'avons pas de demeure, nous allons par ici et par là, et nous marchons selon nos propres voies, nos propres combattices. Et nous marchons, nous n'avons pas Dieu, nous n'avons pas un sauveur. Amen. Donc, c'est pourquoi Jésus est venu dans le monde, c'est pour qu'il soit notre sauveur. Et il a été notre sauveur par sa crucifixion et par sa résurrection. Amen. Amen. Il a dit que ceux qui l'auront reçu deviendront un enfant de Dieu. Amen. Donc, ça veut dire que la foi en Jésus-Christ nous donne assez à une demeure, et cette demeure, c'est le royaume de Dieu. Amen. C'est le royaume de Dieu. Voilà pourquoi il a dit à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom. On les a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lesquels ne sont pas nés de la chair, ni de la volonté de l'humain, ni pas le sang, mais pas la volonté de Dieu. Donc, si tu comprends que ce n'est pas la volonté de Dieu que tu es sauvé, tu n'as pas à te plaindre. Amen. Tu n'as pas qu'inquiéter si ce n'est pas la volonté de Dieu. Amen. Amen. Ça veut dire que Dieu connaît toutes les étapes de ta vie. Dieu connaît tes circonstances. Dieu connaît tes problèmes plus que toi-même. Dieu connaît ton cœur plus que toi-même. Il est le créateur. Et c'est le créateur qui définit sa créature. Amen. Amen. Nous allons aller dans le livre de Genèse chapitre 15, le verset 1 à 6, et nous allons comprendre pourquoi l'impatience n'est pas bonne. Et nous devons comprendre pourquoi la patience est bonne pour nous. Allons-y dans Genèse. Tenez, prenez vos bibles, écrivez les versets, après vous allez les méditer. Prenons le livre de Genèse chapitre 15, le verset 1 à 6. D'accord? Nous lisons dans le nom de Jésus. Après ces événements, la parole de l'Éternel fit adressée à Abraham dans une vision, et il dit à Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier, et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, « Que me donneras-tu? » Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, « Tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. » La parole de l'Éternel le fut adressée ainsi, « Ce n'est pas lui qui sera ton héritier. » Il parle de qui? Il parle d'Ismaël. Mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Amen. Après l'avoir conduite dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter, et il lui dit, « Telle sera ta postérité. » Vous voyez, Abraham eut confiance à l'Éternel qui lui imputa à justice. Amen. Je voulais vous dire une chose ici. Quand Dieu appela Abraham, et il lui confiait, il lui annonça ces choses, il était dans la joie. Amen. Et quand vous voyez dans la vie d'Abraham, il avait sa femme, Sarah, et ils avaient des âges très avancés. et ils n'avaient pas de postérité, ils n'avaient pas de descendance. Ils n'avaient pas d'enfant. Vous voyez? Et ce que la parole de Dieu dit ici, c'est que Dieu a promis à Abraham de lui donner des multitudes de nations, des descendants. Vous voyez la promesse de Dieu pour notre vie? Ce n'est pas nous qui avons fait la promesse, ce n'est pas nous qui cherchons, mais Dieu nous a cherchés et nous a trouvés. Il connaît qui nous sommes. Et Dieu connaît qui tu es. Dieu connaît pourquoi tu es ici aujourd'hui présentement, en train d'écouter ce message. Dieu sait que toi, aujourd'hui, tu devais être ici et que tu devais écouter sa parole et que sa parole va te conduire jusqu'au point d'arrivée, là où il a destiné pour toi. Donc, c'est comme ça Abraham a reçu le don et la grâce de Dieu. Et l'Éternel lui dit encore, « Je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Ur en Tchaldé pour te donner en possession ce pays. » Abraham répondit, « Seigneur éternel, à quoi connaîtrais-je que je le possédierais? » L'Éternel lui dit, « Prends une génisse de trois ans, une chèvre de trois ans, des liens de trois ans, tournais de trois ans et une jeune colombe. » Abraham prit ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre, mais il ne partagea point les oiseaux. Les oiseaux de poids s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un prophète tomba sur Abraham et voici une frayeur et une grande obscurité vint l'asseillé. Et l'Éternel dit à Abraham, « Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. » Amen. « Mais je jure, je jure, jurer la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la quatrième génération, ils reviendront ici car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. » Amen. Donc ici, je vais m'arrêter ici pour vous dire qu'Abraham a fait ce dont l'Éternel lui a ordonné. Et aujourd'hui, nous sommes une nation qui a reçu la grâce de devenir la femme de Dieu. Et je me demande à quelqu'un combien as-tu écouté la parole de Dieu? Combien de fois as-tu mis en pratique la parole de Dieu? Combien de fois as-tu fait preuve de maturité? Parce que la Bible dit que la foi sans les œuvres est une foi morte. Donc ça veut dire que si ma foi n'y a pas d'action dans la foi, dans ma foi en Jésus-Christ, ça veut dire que ma foi elle est morte. Ça veut dire que je n'ai jamais reçu le Christ ou bien je fais semblant ou bien j'ai une foi superficielle. Donc, Abraham à son terme à faire la volonté de Dieu et quand il écoute, il applique la parole de Dieu et c'est ce que Dieu veut de toi. Quand tu écoutes la parole du ténère, il faut l'appliquer, il faut la mettre en pratique même si c'est difficile et nous allons voir ça dans les versets suivants comment Abraham a pu supporter les preuves que Dieu a mis devant lui. Vous allez voir que derrière chaque situation de vos vies, derrière chaque difficulté, il y a de la gloire, il y a de quoi ? De la richesse ou bien du trésor que Dieu vous a laissé. Derrière chaque épreuve, chaque tentation, Dieu vous prépare à triompher, à recevoir des couronnes. Amen. Voilà pourquoi vous ne devez pas avoir crainte ou bien vous ne devez pas s'inquiéter des choses qui vous arrivent mais vous devez vous confier à Dieu, vous devez appliquer la parole de Dieu. Amen. Abraham n'avait pas d'enfant mais Dieu lui a promis de lui donner des descendants comme des étoiles dans le ciel et quand vous voyez les étoiles dans le ciel tu ne peux pas les compter. Amen. Quand tu regardes dans les cieux et quand tu dans la nuit pendant la nuit quand tu regardes dans les cieux tu vois que il y a beaucoup d'étoiles il y a d'autres qui brillent d'autres qui scintillent et ainsi de suite mais tu te demandes tu veux compter mais tu ne peux pas compter mais Dieu a promis Abraham qu'il aura des descendants qui seront incontables. Amen. Lui qui n'avait pas d'enfant et je voudrais te demander toi à sa place comment comment peux-tu réagir comment peux-tu prendre cette promesse de Dieu. Lui c'est Abraham et toi si c'est Dieu qui te fait cette promesse comment vas-tu prendre cette promesse à main. Abraham a agi selon la volonté de Dieu. La Bible dit qu'Abraham eut confiance à l'éternel et qui lui fut imputé à justice. Donc Abraham a cru à l'éternel et cela lui fut imputé à justice. Donc ça veut dire que sans la foi il est impossible d'être agréable à Dieu. Donc Abraham agissait avec la foi en Dieu. Donc par exemple la parole que tu écoutes si tu n'agis pas tu n'utilises pas la foi pour comprendre pour demeurer avec le Seigneur pour mettre en pratique la parole que tu écoutes c'est un verbe que tu l'écoutes. Mieux vaut ne pas l'écouter mais quand si tu l'écoutes il faut mettre cette parole en pratique. c'est comme le Seigneur Jésus qui disait à ses disciples il a dit mes frères mes soeurs ma famille ma mère et mes amis c'est ceux qui écoutent ma parole et les mettent en pratique et j'aimerais rappeler la vie d'une personne ici présent située là ici dans le Géc il faut savoir que Dieu t'a appelé pour un but. je pense que beaucoup parmi nous on ne vous a pas forcé de venir dans le Géc n'est-ce pas? Sinon ça devait être de l'esclavage ou on devait vous forcer à faire des choses que vous ne voulez pas mais vous êtes venus parce que le Père vous a appelé de venir et la Bible dit que nous avons reçu la grâce de devenir à fond de Dieu par la foi et non par les oeuvres pour que nous nous glorifions Amen donc Abraham qui a cru en Dieu à cet effet il a marché par la foi et la Bible dit que cela lui fut imputé à justice il a obéi au sacrifice que Dieu lui avait ordonné et cela lui fut imputé à justice et beaucoup par exemple espèrent en Dieu mais ils ne font pas de sacrifice ils ne font pas ce que Dieu dit comment voulez-vous que Dieu puisse agir Dieu vous appelle à marcher dans la sanctification vous ne voulez pas faire de sacrifice comment voulez-vous que Dieu puisse agir Dieu dit croyez vous serez sauvés mais vous n'avez pas la foi comment pensez-vous que Dieu peut agir Dieu ne peut pas agir pendant que toi tu dors la foi agissante c'est une foi qui produit de l'effet une foi qui voilà Jésus a dit si vous avez la foi comme une graine de s'élever vous en donnerez à cette montagne de sauter là où il est et cette montagne va aussi être ôté là où il se trouvait donc ça veut dire que la vie d'un enfant de Dieu c'est c'est une vie d'action une vie de quoi de mettre en évidence c'est le fait de mettre en application la parole de Dieu Amen quand la loi était venue il était venu il a dit si vous obéissez à mes commandements vous serez béli vous aurez les pluies dans vos chambres vous aurez des bons recettes vous n'aurez pas de maléditions des pestes dans vos chambres mais dans la nouvelle alliance nous voyons que la parole de Dieu dit qu'il faut mettre en pratique Amen non seulement mettre en pratique mais obéir Amen donc ça veut dire que la foi ou bien la grâce que nous avons reçue est attachée à la loi donc il faut mettre en pratique la parole et obéir aussi à la parole premièrement si tu n'obéis pas tu ne pourrais pas mettre en pratique donc ça veut dire qu'il faut écouter d'abord un enfant qui écoute son père et qui obéit peut mettre en pratique ce que son père lui dit mais un enfant qui n'obéit pas son père il sera tellement difficile pour lui de mettre en pratique ce que son père lui dit Amen et c'est ce que Dieu nous appelle avoir l'obéissance l'obéissance c'est quoi c'est la crainte de l'éternel c'est la sagesse de pouvoir faire la volonté du père et si nous marchons nous allons dans je viens chapitre 15 le verset 16 la Bible dit quoi non nous allons aller dans le verset dans le chapitre 16 on va toucher parce que c'est trop long comme ça vous allez comprendre ce pourquoi je suis en train de parler de quoi de la patience de la foi et quand les anges sont venus pour parler à Abraham et à Agar qui avaient des âges avancés qu'ils auront un enfant ils n'avaient pas cru Agar n'avait pas cru la Bible dit dans le chapitre 16 j'aimerais que quelqu'un nous aide dans la lecture pour que je ne sois pas la seule personne qui parle je suis disposé je suis d'accord c'est quel verset Genèse chapitre 16 le verset 1 du verset 16 au verset 6 du verset 1 verset 6 pardon lisons la parole du Seigneur dans Genèse 16 du verset 1 au verset 6 Sarai femme d'Abraham d'Abraham ne lui avait point donné d'enfant elle avait une servante égyptienne nommée Agar verset 2 et Sarai dit à Abraham voici l'éternel m'a rendu stérile viens je te prie vers ma servante peut-être aurait-je par elle des enfants Abraham écouta la voix de Sarai alors Sarai femme d'Abraham prit Agar l'égyptienne sa servante et la donna pour femme à Abraham son mari après qu'Abraham eut habité dix années dans le pays de Canaan verset 4 il alla vers Agar et elle devint enceinte quand elle se vit enceinte elle regarda sa maîtresse avec mépris verset 5 et Sarai dit à Abraham l'outrage qui m'est fait retombe sur toi j'ai mis ma servante dans ton sein et quand elle a vu qu'elle était enceinte elle m'a regardé avec mépris que l'éternel soit juge entre moi et toi verset 6 Abraham répondit à Sarai voici ta servante ta servante est en ton pouvoir agis à son égard comme tu le trouvera bon alors Sarai la maltraita et Agar s'enfouit loin d'elle Amen Amen Gloire à Jésus donc nous voyons ici que Sarai elle ne s'appelait pas Sarai elle ne s'appelait pas Sarah mais son nom était Sarai la femme d'Abraham vous voyez que le nom eux-mêmes eux tous avaient des noms qui étaient différents des noms qu'on lui on les avait donnés après Sarah s'appelait Sarai et Abraham Abraham s'appelait Abraham et la Bible dit dans le livre dans le livre de Genève chapitre 16 le verset 1 la Bible dit quoi Sarai femme d'Abraham ne lui avait point donné d'enfance Amen Alléluia Sarai femme d'Abraham ne lui avait point donné d'enfant elle avait une servante égyptienne nommée Agar et Sarai dit Abraham voici l'éternel m'a rendu stérile l'éternel m'a rendu stérile viens je te prie vers ma servante peut-être Oesh par elle des enfants Abraham écouta la voix de Sarai vous pouvez imaginer comment l'impatience peut produire des fruits qui vont généraliser qui vont donner par après des fruits de quoi d'angoisse dans la vie de Sarai parce qu'elle a choisi sa voix parce que Dieu l'a rendu stérile et elle pense que le fait qu'Agar elle va donner Agar à son mari pour avoir un enfant d'elle peut être la meilleure solution mais la Bible dit que et Sarai dit Abraham voici l'éternel m'a rendu stérile viens je te prie vers ma servante peut-être aurait-je par elle des enfants Abraham écouta la voix de Sarai alors Sarai femme d'Abraham prit Agar l'égyptienne sa servante et la donna pour femme à Abraham son mari après qu'Abraham eut habité dix années dans le pays de Canaan il alla vers Agar et elle devait enceinte quand elle se vit enceinte elle regarda sa maîtresse avec mépris vous voyez Sarah quand Sarah donnait sa gloire à quoi à qui à Agar qu'est-ce qui s'est passé quand Agar était assain elle regarda sa maîtresse avec mépris vous pouvez voir comment notre volonté peut nous conduire dans le mal Agar ou bien la femme d'Abraham a choisi son chemin elle a dit comme Dieu m'a rendu stérile je veux que tu puisses coucher avec ma servante pour avoir d'elle un enfant mais comment se fait que Dieu qui donne d'enfants et Dieu qui rend stérile ne peut pas aussi donner d'enfants mais elle a choisi que la femme qu'elle désire sortir dans ses entrailles puisse sortir dans l'entraille d'autrui vous pouvez imaginer comment l'impatience peut nous conduire à désirer des choses que Dieu ne nous a pas destinées il y a des gens ici qui souffrent aujourd'hui c'est parce qu'ils ont eu envie ils ont l'envie parce qu'ils voient des gens qui sont mariés eux ils ne sont pas mariés des gens qui conduisent des voitures et ils n'ont pas de voiture donc comme ils n'ont pas de voiture je dis comme Dieu m'a rendu pauvre je vais aller chez les féticheurs je vais aller chez les marabouts dans l'occultisme pour avoir de l'argent et nous voyons tous comment leur vie finisse Amen Dieu a un plan dans ta vie si Dieu t'a rendu stérile c'est pour un but Amen et je veux dire à une personne aujourd'hui que la situation dans laquelle tu traverses aujourd'hui il faut savoir que Dieu te prépare pour une gloire voilà pourquoi ne sois pas en vie voilà pourquoi il ne faut pas jalouser il ne faut pas avoir la jalousie dans ton cœur mais nous voyons ici que c'était la volonté de Sarah nous voyons qu'elle n'avait pas emprunté la voix de Dieu elle n'avait pas écouté Dieu elle n'avait pas posé des questions à Dieu elle a dit si Abraham peut avoir de sa servante quoi un enfant qui sera son enfant et on a vu que Sarah a fait cela il a demandé à Abraham et Abraham a couché avec sa servante après que sa servante a été enceinte sa servante regarda sa maîtresse avec mépris Amen et Sarah dit Abraham l'outrage qui m'est fait retourne sur toi j'ai mis ma servante dans ton sein et quand elle a vu qu'elle était enceinte elle m'a regardé avec mépris que le ténèze soit juge entre moi et toi vous voyez comment comment les choses sont arrivées parce que elle n'avait pas écouté Dieu quand Dieu lui avait dit qu'elle aura un enfant mais comme son âge avançait elle pensait qu'elle était stérile qu'elle ne pouvait pas affronter qu'elle avait la ménopause voilà pourquoi nous devons savoir qu'avec Dieu tout est possible Amen Dieu effraie les chemins là où il y en a guerre lui qui a séparé la main en deux parties lui qui effraie les chemins là où il n'y en a pas Amen et dans ta vie quand tu vois que tu vois ces choses arriver dans ta vie ce que tu as fait c'est quoi c'est de t'engenuer et d'implorer le Seigneur de laisser la voie bien de faire la volonté de Dieu nous qui sommes en Christ nous devons marcher avec l'attitude d'un enfant de Dieu d'un chrétien Amen Jésus a dit que si quelqu'un veut être mon disciple qu'il renonce à lui-même qu'il se chale de sa croix et qu'il me suive ici nous sommes dans la loi et quand on parle de la loi on parle des choses charnelles peut-être que toi si tu cherches des enfants tu cherches un mari tu cherches ta femme tu cherches ton travail tu cherches quelque chose dans ta vie et la parole de Dieu n'est point restée sans effet elle produit toujours de l'effet mais ce que Dieu nous parle au temps de la grâce c'est que nous cherchons les choses spirituelles comme nous lisons dans le livre de Colossiens chapitre 1 l'a dit si vous êtes mort et ressuscité en Christ cherchez les choses en haut où Christ est assis à la droite du Père ça veut dire que nos besoins ou bien nos désirs se portent vers les choses en haut vers notre époux qui est le Seigneur Jésus Christ Amen mais nous voyons dans le livre de Genèse est-ce que le désir de quoi de Sarah c'est que Abraham puisse épouser elle donna pour femme qui elle donna pour femme son mari à une autre femme normalement c'est c'est un père qui peut donner pour femme une fille à son fils mais nous avons vu que Sarah a demandé à Abraham de faire quoi de prendre pour épouse Agar Amen les gens peuvent dire comment suffit qu'Aga peut demander à son mari d'avoir une épouse Agar sa servante ça se fait aussi non ça ne se fait pas c'était dans la loi et ce que Dieu veut nous faire comprendre ici c'est que Dieu veut nous faire comprendre que l'impatience nous fait pousser et nous fait amener dans un mauvais chemin Amen et quand nous avons vu le fruit qu'a produit la semence qu'Abraham a donnée à Sarah nous avons vu qu'il y a eu division entre eux cela était la prophétie de quoi dans Genèse chapitre 4 le verset 16 je compte 3 verset 16 cela dit où le verset le verset 15 dit je mettrai une amitié entre toi et la femme entre ta postérité et la postérité du serpent vous voyez celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon donc la prophétie s'accomplit dans la vie d'Abraham comme ça parce que la femme ne peut pas donner du semence ou bien la femme ne peut pas prendre autorité vous voyez la femme ne doit pas prendre autorité et nous avons vu comment ça s'est terminé entre Agar et Sarai Sarai a chassé Agar parce que Abraham a dit elle est ta maîtresse Abraham répondit à Sarai voici ta servante est à ton pouvoir agis à son égard comme tu le trouveras bon alors Sarai la mère traita et Agar s'enfuient l'un d'elle quand nous désobéissons au commandement de Dieu au principe de Dieu ça nous amène dans la déchéance et cette déchéance produit en nous quoi une malédition il y a des choses qu'on ne doit pas faire des principes qu'on ne doit pas briser tu es un enfant de Dieu mais tu tu fais des compromis avec les gens de ce monde tu vois les gens les gens de ce monde réussir et puis tu te plains et puis toi aussi tu as envie d'être comme eux au lieu que tu puisses prier pour qu'eux soient comme toi mais tu pries pour que tu puisses être comme eux tu puisses avoir de l'argent tu puisses avoir la gloire qu'ils ont tu sais là où ils ont trempé leurs mains il y a d'autres qui ont vendu leur âme et ils n'arrivent même pas à dormir la nuit il y a beaucoup qui ont vendu leur âme beaucoup sont éloignés de Dieu et ils sont dans l'égardement mais toi tu viens pour les jalouser tu les envies pour rien alors que la Bible dit que nous sommes des héritiers nous sommes de la maison de Dieu du royaume de Dieu et ceux qui ont part au royaume de Dieu savent de quoi s'agit-il tu n'as plus à t'inquiéter parce que Dieu pouvoira à tes besoins parce que Dieu a un plan pour ta vie comme il a planifié la vie d'Abraham Abraham ne connaissait pas Dieu mais Dieu s'est révélé à lui il a dit sors de la maison de ton père et je ferai de toi une grande nation et par cette parole Abraham sortit de la maison de son papa avec sa femme et ils sont partis par le biais de ce qu'ils ont écouté par le témoignage qu'ils ont reçu ils ont fait la promesse de Dieu ils ont accompli la promesse de Dieu et c'est ce que Dieu veut que toi si tu puisses appliquer il faut regarder la foi d'Abraham pour aussi agir il faut marcher selon la volonté de Dieu si Dieu te dit de marcher dans la sanctification il faut tenir ferme il faut marcher dans la sanctification si Dieu te dit de te repentir de tes péchés Dieu t'aime voilà pourquoi il te demande de sortir du péché si Dieu te dit d'haïr le mal c'est parce qu'il t'aime il veut que tu sortis pour revêtir la vie céleste Dieu a un plan pour ta vie dis Moabed Dieu a un plan pour ta vie et ce que tu traverses aujourd'hui ne définit pas ce que tu vas être demain Dieu connaît le futur Dieu connaît tes pas et il contrôle tes pas il a dit j'ordonnerai à mes anges de te porter dans tes voies afin que tes pieds ne ne te contre aucune pierre où as-tu laissé cette promesse de Dieu voilà pourquoi nous devons méditer la parole de Dieu comme le Seigneur a dit à Jésus il a dit que ce livre de loi ne soit un car au travers de ces écritures de ces paroles de ces livres de loi tu réussiras dans tes entreprises Dieu attend que tu puisses agir Dieu n'aime pas les gens qui sont tièdes Dieu aime ceux qui sont éveillés ceux qui ont du zèle ceux qui aiment sa parole et si tu aimes la parole de Dieu il faut commencer maintenant à agir selon ce que la parole de Dieu demande il faut renoncer à soi même il faut mourir en soi un chrétien c'est celui qui est déjà mort tu es déjà mort la Bible dit que si nous marchons ici notre vie est cachée en Christ Amen vous voulez que je lis ça dans Colossiens chapitre 3 que dit la Bible que dit le livre les sans écriture si si vous êtes ressuscité avec Christ cherchez les choses en haut où Christ est assis à la droite de Dieu affectionnez vos choses en haut et non à celles qui sont sur la terre car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu notre vie est cachée avec Christ en Dieu notre vie est cachée avec Christ en Dieu et quand Christ notre vie votre vie paraîtra alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire ça veut dire que déjà nous sommes morts à nous même Amen Alléluia nous sommes morts à nous même et ce n'est plus nous qui agissons mais c'est le Seigneur qui agit au travers de nous nous devons nous laisser conduire par Dieu quelqu'un qui est mort c'est quelqu'un qui ne sent plus voilà qui n'a plus d'affection qui n'a des choses des passions de ce monde non mais nous sommes morts en Christ et notre vie est cachée en Christ donc si nous sommes morts en Christ notre vie doit refléter Christ Christ n'aimait pas le monde il est venu dans le monde mais il a obéi à la voie de Dieu il a fait la volonté de Dieu et c'est ce que Dieu nous demande de chercher les choses en haut parce que les choses sont des choses très importantes il a dit le fruit de l'esprit c'est l'amour la joie la paix la bénédité la maîtrise de soi la patience tout ça donc si Sarah n'avait pas marché par l'esprit parce que à leur temps il n'y avait pas le Saint-Esprit vous voyez comment l'impatience peut vous amener dans la déchéance vous voyez comment les manques d'écoute de la parole de Dieu peuvent vous conduire à prendre des mauvaises décisions voilà pourquoi vous devez s'attacher à la parole de Dieu vous devez s'attacher aux promesses que Dieu a fait dans ta vie dans ses écrits dans ses prophéties qu'il avait données à ses prophètes tu dois plonger tes regards tu dois piocher des choses qui t'appartiennent dans ses paroles parce que nous sommes tous des héritiers du règne de Dieu et cette écriture nous appartient aussi ton héritage se trouve dans la parole de Dieu il faut puiser dans la parole de Dieu ton héritage vous savez quand quelqu'un est riche mais on ne lui dit pas qu'il est riche qu'il a beaucoup d'argent sur son compte il va être stupide il va toujours être là où il est parce qu'il ne sait pas qui l'a il a hérité de quelque chose de cher d'argent des comptes bancaires remplis il ne pouvait pas parce qu'il n'a pas l'idée il ignore qu'il a de l'argent dans son compte bancaire mais quand on lui dit que tu as hérité de ça c'est en ce moment qu'il a l'autorité sur ça voilà pourquoi vous ne devez pas être ignorant quand vous reconnaissez vous avez conscience de qui vous êtes en Christ personne ne peut vous arrêter Amen il faut avoir conscience de qui vous êtes en Christ il faut avoir conscience de quoi de qui vous a appelé en Christ non pas un homme ce n'est pas ton ami qui t'a appelé à Christ ce n'est pas moi non plus qui t'a appelé même si je te prêche c'est Christ qui vient à toi selon ta disponibilité de coeur Dieu vient agir en ta faveur au travers moi je suis comme un instrument hier le frère l'André a dit quelque chose cela dit quoi si je prends si quelqu'un si tu trouves de l'épée ou bien du marteau et quand on ne l'utilise pas il devient un objet ça ne sert à rien mais quand on l'utilise pour travailler maintenant ça sert à quelque chose donc quelqu'un un enfant de Dieu qui ne se laisse pas utiliser par Dieu reste stagné reste comme un objet voilà pourquoi tu dois t'étacher à ce que l'éternel puisse t'utiliser tu puisses être un canal de bénédiction pour d'autres tu peux être un instrument de bénédiction pour d'autres car Dieu nous appelle à une foi agissante voilà pourquoi nous devons marcher dans cette assurance et l'assurance que Dieu nous donne c'est quoi c'est sa parole c'est sa promesse Abraham a commencé à pratiquer le commandement de Dieu et il a vu des résultats il a dit Abraham crut en éternel et cela lui fut imputé à justice et il a su que Dieu appelle les choses qui n'étaient pas comme ils sont voilà les choses qui n'existaient pas comme ils étaient et quand Dieu dit les choses arrivent quand il leur donne les choses existent c'est comme ça Dieu manifeste sa puissance et comme Abraham a compris cela il a marché avec Dieu il n'a pas désobéi mais nous avons vu avec sa femme nous avons vu il y avait un esprit qui est monté sur Sarah qui est l'esprit de quoi ? de l'impatience vous savez l'impatience ne fait pas partie du fruit de l'esprit l'impatience fait partie de quoi ? de la chair et nous savons que toute personne qui marche dans la chair est condamnée à la mort parce que si nous marchons selon la chair les désirs de la chair sont contraires à celles de l'esprit les désirs de la chair sont des fruits que l'ennemi met en nous les désirs de la chair c'est quand je marche dans la chair j'envie mon prochain les désirs de la chair c'est quand je vois mon prochain je l'insulte les désirs de la chair c'est parce que c'est comme je vois mon prochain je me vois au-dessus de lui je me vante j'ai de l'orgueil ça c'est les désirs de la chair et ces désirs n'ont rien à voir avec l'esprit les choses de l'esprit parce que ceux qui marchent selon la chair sont esclaves de la chair sont des gens qui sont conduits par les trains de ce monde ils sont conduits par l'orgueil de la vie les convoitifs des yeux de la chair ils sont conduits par les choses qui vont de ce monde mais quand tu marches par l'esprit tu ne vas pas accomplir l'énergie de la chair quand tu vois les choses de la chair tu les considères comme de la boue parce que toi-même tu es mort en Christ tu as cloué ton corps tes passions à la croix c'est ce que Dieu demande de nous si tu es en Christ et que tu n'as pas crucifié le mensonge la jalousie l'adultère la médisance l'hypocrisie ça veut dire que tu n'as pas encore reçu Jésus il faut recevoir Jésus totalement de tout ton cœur de tout ton âme de tout ton esprit je suis choqué de voir les gens quitter parce que on apprécie un message qui ne va pas à l'heure avantage c'est un esprit qu'on prêche un message de quoi de gloire tu vas avoir d'enfants tu vas avoir de mariage et ils sont dans les oeuvres de la chair alors que la grâce ceux qui vivent dans la grâce ne doivent pas vivre dans les choses de la chair Jésus a dit de rechercher premièrement le roi monsieur et sa justice ce n'est pas moi qui le dis donc si je cherche premièrement le roi monsieur et sa justice tout ce dont je cherche je désire tout ce dont l'éternet voit que j'ai besoin il va me les donner David peut dire depuis que je suis né je n'ai jamais vu le juste mandier son temps ou que l'éternet l'a abandonné Amen ça veut dire que Dieu va toujours pouvoir quel qu'en soit le prix Dieu va toujours pouvoir dans ta vie si tu es un enfant de Dieu quand tu manges dans la volonté de Dieu même si c'est une fois tu manges par jour le lendemain tu vas manger trois fois par jour Dieu connaît le projet qu'il a formé pour toi tu n'es pas tu n'es pas appelé comme un enfant de Dieu pour vivre le paradis sur terre non si tu penses que vivre comme ça sur la terre c'est manifester la forme et vivre dans la foi c'est faux nous voyons des gens dans les églises qui prient qui manifestent la foi moi si je n'ai pas cette voiture c'est que Dieu n'est pas Dieu pourquoi pour les choses de la chair alors que il y a des gens qui ont besoin d'être guéris à l'hôpital il y a des gens qui ont besoin d'être embrassés pour recevoir l'amour la chaleur mais ils ne trouvent pas mais toi ta foi c'est quoi c'est de chercher le désir de la chair c'est de chercher le show de ce monde c'est de chercher la gloire de ce monde pour faire quoi pour se vanter pour dire moi aussi j'ai réussi je suis arrivé c'est de l'engueil amen la réussite d'un enfant de Dieu n'est pas dans les choses de ce monde la réussite d'un enfant de Dieu c'est être comme apôtre il a dit j'ai combattu le bon combat dans la foi en prêchant l'évangile il était noyé il était frappé il a traversé les difficultés il a dit qui nous séparera de l'amour de Dieu c'est Christ qui justifie qui nous condamnera Christ est mort bien plus qu'il est ressuscité et il est la droite du Père et qui nous séparera de l'amour de Dieu ni la tribulation ni l'angoisse ni les choses de ce monde ni les circonstances il a dit j'ai appris à être indépendant de toutes ces circonstances et quand je me trouve fauché j'ai appris à vivre aussi selon le manque Amen et comme si si Dieu me bénit aussi j'ai appris à vivre dans la bénédiction c'est comme ça un enfant de Dieu nous sommes comme un vent Amen nous sommes comme un vent et personne ne sait d'où nous allons ou nous sortons personne ne connaît notre destination ils ne connaissent même notre départ ils ne connaissent jamais notre départ et pour connaître jusqu'à connaître notre destination non nous sommes comme un vent voilà pourquoi un enfant de Dieu ne doit pas avoir peur d'un circonstance quand les disciples étaient dans la barque et que le Seigneur dormait dans la barque il y avait eu des tempêtes mais ils avaient il y avait des tempêtes mais ils appelaient le Seigneur de se réveiller ils avaient peur parce que c'était sombre c'était des éclairs c'était des vagues d'eau qui montrent qui descendent qui venaient vers eux ils avaient peur ils criaient tous Seigneur Seigneur nous allons être noyés nous allons être submergés je ne sais pas ce que tu traverses en ce moment mais je sais que tu es un Dieu puissant il est l'éternel des armées quand ils ont appelé le Seigneur le Seigneur s'est mis debout et il a ordonné à ces tempêtes de quoi de se calmer il a ordonné à ce vent violent de se calmer et ils étaient étonnés ils donnent même les vents violents qui peut bien être cette personne ils avaient vraiment peur du Seigneur le Seigneur dit homme de peu de foi Dieu Dieu nous voit comme des gens qui ont une foi qui n'est pas fervent parce que les disciples étaient avec lui depuis longtemps mais ils n'avaient pas compris quelque chose ils avaient Christ avec eux mais ils n'ont pas utilisé le nom de Jésus pour ordonner à ces tempêtes de se calmer c'était comme l'exemple de quelqu'un qui a de l'héritage mais qui ne sait pas qu'il a de l'héritage donc il demeure toujours fauché mais quand il va avoir conscience qu'il a des héritages quelque part il va prendre soin de ses héritages et il sera dans la paix donc nous étant des enfants de Dieu nous devons avoir conscience de qui nous sommes en Christ nous devons mettre la différence entre ce qui plaît à Dieu et ce qui ne plaît pas à Dieu des fois quand on donne des enseignements certains se disent Dieu connaît le cœur Dieu connaît le cœur Dieu connaît mon cœur si je fais ça même il me connaît il me comprend Dieu ne te comprend pas Dieu n'a pas compris le geste qu'a fait Sarah elle a payé sa propre elle a recruté ce qu'elle a fait elle a assumé ce qui l'a fait mal c'est que sa maîtresse sa servante qu'il voyait comme servante la regardait avec mépris parce que elle sa servante a eu un enfant et la maîtresse n'a pas d'enfant vous voyez vous pouvez comprendre cela cette douleur ma servante ma servante a de l'enfant et moi je suis stérile et ma servante se moque de moi vous voulez qu'il y ait la paix entre nous moi je suis maîtresse et puis ma servante se moque de moi parce que je n'ai pas d'enfant qui d'entre nous ici peut accepter cela personne et Sarah s'est rappelé il a dit non Abraham elle ne peut pas vivre avec nous si ça continue comme ça il faut que tu la chasses et Abraham dit elle est sous ton autorité c'est toi qui me l'as donné pour la prendre pour épouse pour qu'elle nous donne des enfants des fois vous prenez des décisions vous empruntez des voies qui ne ne faut pas emprunter vous prenez certaines décisions qu'il ne fallait pas voilà pourquoi vous souffrez voilà pourquoi vous traversez certaines choses Dieu a un plan pour nous c'est comme si dans un stade de de course et il y a des techniques et des principes à respecter et quand tu arrives à respecter ces principes tu seras le premier tu vas recevoir la couronne la vie chrétienne aussi elle est faite comme ça tu marches dans la vérité tu marches dans les principes de Dieu et tu vas recevoir la couronne qu'il faut je n'ai jamais vu quelqu'un qui a respecté tous les principes de Dieu et qui s'est retrouvé déshonoré Dieu veut à ce que nous marchons dans ces principes dans ces voies Dieu nous aime et Dieu t'aime des fois tu te dis que Dieu ne t'écoute pas Dieu ne t'aime pas fais-tu réellement sa volonté David disait que Seigneur si j'ai emprunté des voies qui ne sont pas tes voies Seigneur ramène-moi sur tes voies je veux voir ta gloire dans ma vie je veux je veux mettre en pratique car tes lois sont douces je veux faire ta volonté je veux marcher dans tes parvis je veux danser dans tes parvis je veux te louer je veux faire connaître au monde qui tu es c'est ça un enfant de Dieu après tout c'est pour se plaindre pour dire Seigneur tu n'écoutes pas ma prière après tout tu dis il n'y a pas de guérison ici il n'y a pas de miracle ici moi je vais partir Dieu n'agit pas ici qui t'a dit que Dieu n'agit pas ici qui t'a dit qui t'a dit que Dieu n'agit pas ici il y a des gens qui ont des témoignages c'est parce qu'ils ne parlent pas c'est parce que peut-être nous sommes là virtuellement mais Dieu cela n'empêche pas Dieu d'agir cela dépend de nos cœurs de la disponibilité de nos cœurs cela dépend de la volonté de Dieu que nous cherchons aussi si tu cherches la guérison et que tu n'aimes pas Dieu tu ne veux pas écouter parler de quoi de la repentance qu'en est-il de ça Dieu ne trouve pas l'importance de te donner de l'argent si tu vas l'utiliser avec les prostituées Dieu ne trouve pas l'intérêt de te donner des enfants et que tu vas laisser tes enfants tu ne vas pas bien entretenir tes enfants Dieu ne trouve pas d'intérêt à te faire du bien si tu vas l'utiliser pour des choses pour des poubelles voilà pourquoi elle a dit à cette femme que tu es une chaîne on ne donne pas une gloire à voilà à des chiens ils vont ils vont ils vont mettre ça sur terre ils vont mettre ça dans la boue à des cochons non quand tu laves un cochon ou bien un porc il va toujours rentrer dans la boue peu importe si tu le revêt des habits qui sont bien bien propres il va toujours rentrer dans la boue parce que c'est sa nature peu importe que Dieu te bénisse c'est parce que tu aimes la bénition tu aimes les choses de ce monde tu ne vas pas te repentir tu vas rentrer dans le monde voilà pourquoi Dieu sans Dieu sans le Christ sans le Saint-Esprit nous ne pouvons pas opérer nous ne pouvons pas prêcher moi-même je ne peux pas rester ici à parler de Dieu vous voyez je ne peux pas rester à parler de Christ parce que je ne trouverai même pas de parole à dire je dirais il serait mieux pour moi d'aller jouer le basket ou bien de sortir avec des amis aller à la plage fouler les pieds dans l'eau mais je ne l'ai pas fait je ne le fais pas et si je peux le faire c'est pour sortir pour méditer pour rencontrer des gens pour parler de Christ nous avons quitté les choses de ce monde nous ne devons pas retourner aux choses de ce monde nous devons marcher dans la volonté du Père et quand nous prenons l'histoire d'Abraham dans le livre de Genèse chapitre 22 allons dans Genèse chapitre 22 verset 1 à 18 vite vite si vous pouvez nous aider Genèse chapitre 22 verset 1 verset 18 que dit la parole de Dieu Abraham dit quoi je vais aller vite pour avoir le gain du temps après quelque chose Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit Abraham et il répondit mais voici Dieu dit prends ton fils ton unique fils que tu aimes Isaac parce que la promesse de Dieu s'est accomplie dans la vie de Sarah ils ont donné un enfant qu'ils appellent Isaac et Dieu a mis Abraham à l'épreuve pour voir si Abraham demeure fait toujours la volonté de Dieu Abraham aussi avait désobéi à Dieu sinon il allait l'idée d'avoir ou bien de coucher avec sa femme mais il a écouté sa femme Amen il a obéi à sa femme mais l'amour de Dieu demeure toujours sur Abraham et quand la promesse de Dieu s'est accomplie dans la vie d'Abraham ils ont eu Isaac dans leurs propres entrailles dans leurs fruits dans leurs fruits ou bien dans leurs semences ils ont eu comme fruit qui Isaac et Isaac était le fils héritier d'Abraham le vrai fils d'Abraham parce que Isaac est sorti des entrailles de quoi d'Abraham et de Sarah c'était la volonté de Dieu mais pour Ismaël et Agar ce n'était pas la volonté de Dieu mais c'était la volonté d'Agar et ils ont consommé et ils ont consommé cette volonté qui les a amenés à la déchéance et c'est là où elles n'est deux peuples différents un peuple acquis un peuple saint que Dieu même a dessiné a prédestiné un peuple selon nos propres convoitistes selon les convoitistes de Sarah Amen et Dieu demandait Abraham de quoi d'amener son fils après cette chose Dieu mit Abraham à l'épreuve et dit Abraham et il répondit mais voici Dieu dit prends ton fils ton unique celui que tu aimes Isaac va-t'en au pays de Moïja et là offre-le en holocauste sur une montagne sur des montagnes que je te dirai Abraham se leva de bon matin c'est là son âme et prie avec lui deux serviteurs et son fils Isaac il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit le troisième jour Abraham les yeux vit le lieu de loin et Abraham dit à ses serviteurs restez ici avec l'âne moi et le jeune homme nous irons jusque là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous Abraham prit le bois pour l'holocauste le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau et ils marchèrent tous deux ensemble alors Isaac parla à Abraham son père dit mon père et il répondit mais voici mon fils Isaac reprit voici le feu et le bois mais où est l'agneau pour l'holocauste vous allez voir la patience qu'Abraham a eue ici amen il a écouté la voix de Dieu et il n'a pas rougi parce que Dieu a accompli sa promesse et il a eu la crainte de Dieu que sa promesse s'est accomplie et Dieu lui demanda le même Dieu qui lui a promis qui lui a fait sortie de la maison de son père lui a donné une demeure et qui lui a donné un fils lui appelle encore Abraham appelle ton fils amène-le à l'holocauste pour le sacrifier pour moi Abraham prit son enfant et Isaac parla à son père à son père et dit voici le feu et le bois mais où est l'agneau pour l'holocauste l'enfant ne savait pas qu'il était l'agneau qui devait être sacrifié ceci était l'image de Christ que le père allait crucifier à la croix pour notre rédemption Amen c'était de l'image Amen mais nous n'allons pas parler de ça mais nous parlons de quelque chose qui est très important nous allons lire nous allons descendre lisons ensemble dans le verset dans le verset 8 Abraham répondit mon fils Dieu se pouvoir à lui-même de l'agneau pour l'holocauste et ils marchèrent tous deux ensemble vous voyez la réponse du père Abraham Dieu se pouvoir à lui-même de l'agneau le papa a eu la sagesse ne pas dire au fils qu'il était celui qui devait être sacrifié il a dit Dieu lui-même pouvoir à l'agneau qu'on doit sacrifier c'est ça la foi véritable d'un enfant de Dieu il faut avoir la patience dans la foi il faut que ta foi produise en toi la patience parce que l'espérance produit en nous la patience parce que l'espérance c'est ce qu'on ne voit pas encore et on est patient on espère que cela va s'accomplir Amen et cette espérance qu'il a mis en Dieu il a dit à son fils Dieu seul pouvoir à l'éternel pouvoir à l'agneau qu'on doit sacrifier lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit Abraham il éleva un hôtel et raja le bois il y a son fils Isaac et le mis sur l'hôtel par-dessus sur le bois puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils le verset 11 dit alors l'ange de l'éternel l'appela à des cieux et dit Abraham Abraham et il répondit mais voici l'ange dit n'envoie pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien car je sais maintenant que tu crains Dieu Amen Alléluia vous avez vu comment Dieu a agi dans la vie de cet homme que c'est que c'est que c'est que c'est merveilleux de servir l'éternel Amen Dieu va te surprendre dans ta vie Amen je ne sais pas comment tu vois mais il faut voir Dieu d'une autre façon je ne sais pas sur quelle façon tu vois Dieu je ne sais pas comment Dieu t'a appelé tu es devenu chrétien mais le même Dieu qui t'a appelé pour devenir enfant de Dieu et que tu marches maintenant comme un enfant de Dieu a aussi le pouvoir de te conduire jusqu'à l'éternité a le pouvoir de faire de toi ce qu'il veut voilà parce que il est le potier c'est lui qui façonne l'argile Amen Dieu t'aime et Dieu veut façonner ta vie Dieu veut que tu sois la personne comme Abraham l'a été Dieu veut que tu puisses avoir cette patience cette assurance et la crainte de Dieu pour obéir et craindre Dieu nous avons vu sans la foi et sans cette espérance et sans cette crainte de Dieu Abraham n'allait pas accomplir faire la volonté de Dieu comment tu es son propre fils ou un Dieu le fils que Dieu ce Dieu lui-même m'a donné il me dit il me demande encore de sacrifier ce fils qui peut bien être ce Dieu mais sa promesse ses parents s'accomplissent dans ma vie mais dis donc il faut que je puisse obéir et il a pris son fils il l'a béné comme holocauste mais Dieu l'a surpris Amen Dieu l'a surpris et Dieu va vous supprendre aussi si vous faites sa volonté Amen vous pouvez voir la gloire la puissance de Dieu à quel point Dieu est merveilleux il est puissant Abraham était terrifié bon si on réalisait l'image on verra comment Abraham tremblait de main pour égorger son fils un papa qui va tuer son fils ça me va trembler mon fils mon fils bien-aimé que j'aime il a eu la crainte de Dieu il a agi selon ce que Dieu a dit et au dernier moment au dernier second Dieu a appelé Abraham tout à coup il lui a dit Abraham ne tue pas ton enfant j'ai pour toi quelque chose de bon j'ai vu ta foi et j'ai intervenu maintenant je vois et je vois qui tu es maintenant Amen des fois Dieu te fait passer des épreuves dans ta famille avec tes amis ou tes collègues du boulot ou partout tu passes Dieu te met à l'épreuve Dieu veut voir comment tu vas agir il y avait un frère qui avait témoigné l'autre fois qu'il était dans son boulot et il faisait la manutention et il était sur un chariot et voilà il travaillait dans un entrepôt de stockage peut-être bien et il y avait quelqu'un qui était venu pour l'embarrasser mais le frère disait que le frère la personne qui était venue pour l'embarrasser même n'était pas le chef d'équipe ou bien le chef qui devait diriger l'équipe c'était juste aussi un employé comme lui mais il était venu pour amarder le frère mais le frère lui questionna sagement et la personne voulait riposter voulait faire des choses et le frère a compris que l'ennemi passe par tous les moyens pour nous déstabiliser ça serait de l'attaque ça serait une preuve pour moi il faut que je puisse triompher il faut que je puisse utiliser la parole de Dieu il faut que je puisse revenir il faut que je puisse marcher par l'esprit seulement si le frère voulait marcher dans la chair je pensais qu'il allait bagarrer là-bas il a eu la sagesse de se patienter d'avoir la maîtrise de soi qui est le fruit du Saint-Esprit et il s'était retiré gloire à Dieu dans les 50 ans dans nos vies dans les temps ou dans les problèmes dans les choses que nous allons vivre nous allons traverser quotidiennement Dieu nous met des fois à l'épreuve pour voir si nous sommes vraiment des gens qui le craignent Dieu va te mettre Dieu va te Dieu va permettre que tu te mets dans une position que toi-même tu vas dire ah ça là qu'est-ce qui m'arrive ou tu es un homme marié tu trouves une femme qui est sortie et puis tu trouves une femme qui est en train de te séduire et tu étais proche à faire de le faisable mais tu te rappelles de Dieu de la parole de Dieu tu dis qu'est-ce qui m'arrive là pourquoi je suis ici est-ce moi ça non et puis tu te retiens Dieu connaît nos pensées Dieu connaît nos cœurs quand quelque chose arrive dans la famille tu veux crier sur ton mari tu te rappelles de la parole de Dieu de la soumission tu te soumets à la parole de Dieu et il y a la peur il y a le calme dans la maison la parole de Dieu et la volonté de Dieu vient pour nous faire du bien la parole de Dieu vient pour nous délivrer de la captivité pour nous délivrer de quoi des voies des choses qui se trouvent de l'autre côté des ténèbres sombres voilà pourquoi Dieu nous a donné son héritage au travers de sa parole de les méditer de les mettre en pratique pour ne pas tomber dans la main de l'ennemi du filet de la joleur et nous avons vu que lorsqu'Abraham a agi de la sorte il a dit lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit Abraham y éleva un hôtel et rangea le bois il y a son fils Isaac le mit sur le terre par dessus le bois puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égoiger son fils alors l'ange de l'éternel appela des cieux et dit Abraham Abraham et il répondit mais voici l'ange dit n'avance pas ta main sur l'enfant le verset 12 n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien car je suis maintenant je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils ton unique Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes et Abraham appelle Allah prendre le bélier et l'offrir un holocauste à la place de son fils Abraham donna à ce lieu le nom de Shirova j'irai j'irai c'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'éternel il sera pourvu amen et l'ange de l'éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit je le jure par moi-même ma parole je le jure par moi-même parole de l'éternel parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils ton unique je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer et ta postérité possédera la porte de ses ennemis toutes les nations de la pièce seront bénies à ta postérité parce que tu as obéi à ma voix Abraham étant retourné vers ses serviteurs il se le verre et s'en allait ensemble à Beersheba car Abraham demeure à Beersheba après ces choses on fit à Abraham un rapport disant voici Minka aussi enfin voilà donc c'est pour vous dire que derrière toute obéissance de Dieu Dieu accomplit sa promesse aujourd'hui on vous prêche la sanctification on vous prêche l'amour on vous prêche la repentance on vous prêche le salut en Jésus Christ et la vie éternelle et d'autres s'en foutent on passe sur le déploiement le brisement il y a d'autres qui s'en foutent mais ce que nous voulons vous faire savoir que la promesse de Dieu ne tarde pas à s'accomplir Dieu est patient envers nous Dieu veut que chacun de nous se repente de ses péchés chacun de nous se repente de ses péchés et revient à lui mais Dieu a défini un temps où il viendra venger il viendra juger et ça serait terrible son jugement de la même manière qu'il a la patience au temps de la colère il va agir certainement il va agir et il va amener à lui ceux qui obéissent à ses paroles comme les gens d'Abraham Dieu veut que tu puisses obéir mettre en pratique ses commandements Abraham a agi jusqu'à la fin il a obéi jusqu'à la fin ça c'est du sacrifice de bonne odeur il a fait ce sacrifice de son de son coeur tout ce qui lui est cher il a pris ça pour donner ça à Dieu comme Dieu lui a demandé et toi tu ne veux pas sacrifier ta vie pour Dieu tu ne veux pas te retenir des choses de ce monde et quand tu es simple tu deviens furieux tu veux chercher du couteau tu veux chercher des choses pour montrer que tu es fort quoique toi tu ne mérites pas qu'on t'insulte mes amis nous sommes que de la boue en plus que nous sommes en Jésus Christ nous devons marcher comme Christ a marché lui-même on l'a fouetté on l'a insulté mais il n'a pas tenu des propos injurieux il a dit père pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'il faut il a obéi à la voix de son père et Dieu veut que nous obéissons aussi à sa voix Dieu veut que tu puisses obéir à ses commandements et si tu es ici présentement et que c'est la première fois que tu es là Dieu est en train de parler à ton coeur donnons à Dieu l'accès à notre vie donnons à Dieu pour accès à notre vie disposons nos coeurs pour qu'il puisse nous délivrer qu'il puisse travailler ou payer au travail de nous et ce que Dieu aime ce sont les sacrifices de bonne odeur et quand on te dit de se renoncer à soi-même tu n'arrives même pas à se renoncer à toi-même tu es toujours dans les habillements que tu mettais quand tu étais dans le monde dans les karatés que tu avais quand tu étais dans le monde et quand on te demande tu dis c'est comme ça je suis depuis mon enfance qui t'a dit qu'un enfant de Dieu demeure toujours comme il était quand il vient à Christ la Bible dit ceux qui sont en Christ sont une nouvelle créature les choses anciennes sont passées voici toutes choses sont devenues nouvelles la vie que tu avais autrefois doit disparaître dans ta vie si tu avais des mauvaises pensées et que tu agissais de la sorte tu agissais selon ses pensées Dieu la puissance de Dieu doit te transformer il faut avoir la haine pour le mal la nouvelle naissance c'est le fait de haïr le péché la nouvelle naissance c'est le fait de quitter la vie que tu avais avant et de venir et de demeurer et de pratiquer une nouvelle vie qui est la parole de Christ marcher par l'esprit si tu insultais ton mari si tu méprisais ton mari avant si tu reçois Jésus tu deviens douce tu deviens humble tu deviens tu 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 y as actuellement tu vas avoir quoi la douceur la maîtrise de soi et quand tu veux faire le mal tu veux la parole de Dieu va te parler je m'étonne aujourd'hui que beaucoup écoutent la parole de Dieu et dès qu'ils entrent dans la maison et quand ils trouvent la nourriture et ils trouvent des choses ils sont tellement distraites que la parole de Dieu même disparaît dans leur vie ça fait l'autre samedi ils vont revenir pour écouter et la parole ils ne vont pas mettre en pratique ce qu'ils ont écouté mais j'ai déjà dit heureux ceux qui écoutent et les mettent en pratique heureux ceux qui font la volonté de mon père Jésus avait dit les gens viendront sous mon nom en disant j'ai fait des miracles j'ai fait ça en ton nom il dira je ne les ai jamais connus parce qu'ils n'ont pas marché dans la volonté du père alors moi ce que je veux pour toi aujourd'hui c'est que tu marches dans la volonté du père que tu abandonnes ta mauvaise vie et que tu fais la volonté de Dieu que tu es une foi ferme une véritable foi agissante il faut avoir la patience dans la foi et quand tu pries pour quelque chose peut-être que Dieu ne va pas te le donner tout de suite mais par après Abraham Dieu lui a promis la terre promise Canaan mais lui il a attendu Dieu a parlé mais il n'est pas entré dans cette terre Moïse a conduit le peuple d'Israël ils sont sortis ils ont traversé la mer à sec il a opéré pour la gloire de Dieu mais il n'est pas entré en Canaan les gens ont vu cette terre de l'or mais ils ne sont pas entrés combien plus faute raison de voir plus avoir la foi en Dieu suis cette promesse sur l'enlèvement de l'église sur le royaume des cieux sur notre demeure céleste nous n'avons pas de demeure sur la terre nous sommes des ambassadeurs nous sommes comme des pèlerins sur la terre même si tu as une belle maison chez toi tu mets ta tête tu dors tu te réveilles ça ne fait pas cette maison ne fait pas ta demeure ta demeure elle est céleste et Christ a préparé la demeure pour nous il a tout accompli à la croix voilà pourquoi je viens aujourd'hui pour te dire que Jésus a tout accompli tu as pleinement tout en lui il faut le chercher et tu vas le retrouver il faut marcher selon sa voie et il te donnera tout ce dont ton cœur désire et pour finir il y avait un jour il y a cinq ans passé de cela ou bien quatre ans passé oui cinq ans ou six ans passé de cela je me suis réveillé je priais et je n'avais rien chez moi à la maison ma poche était sec et je marchais je disais Seigneur mais tu ne vas pas me laisser sans rien je ne peux pas être misérable comme ça et j'avais lu une partie de la parole de Dieu qui disait que Christ a tout accompli pour nous Amen et je me dis si Christ a tout accompli pour nous à la croix il faut que je me repose et que je me positionne sur lui il a tout pris sur lui il a pris nos fardos il a pris toutes choses sur lui nos infirmités il a pris tout ça sur lui et il s'est donné à la croix il a cloué toutes ces choses à la croix et il nous a donné la victoire il a dit nous ne combattons pas pour avoir la victoire mais nous combattons dans la victoire Amen et quand je me suis rappelé de cette parole je marchais je marchais je dis Seigneur tu as tout accompli voilà pourquoi je ne veux pas avoir la crainte je sais que tu as tout accompli et tu le feras pour moi je marchais j'allais vers la maison de mon nom et j'avais trouvé des voisins de l'autre côté qui travaillaient j'ai dit ah si ceux là travaillaient je n'avais pas l'intention de demander ou bien de demander de l'argent ah il faut que je travaille avec eux je vois qu'ils sont en train de peiner ils sont en train de et je suis mis à travailler avec eux je peux vous aider j'ai commencé à travailler à ramasser les choses dans les brouettes à remplir la maison avec eux et on causait on riait ensemble à la fin ils ont préparé la nourriture ils m'ont invité à manger je suis mangé je suis parti manger avec eux avec eux on a fini le travail la charrie je partais librement et la dame m'a appelé viens j'ai quelque chose pour toi et il m'a demandé certains services j'ai accompli ces services et à la fin il m'a donné quelque chose dans la poche j'étais choqué j'ai dit non je ne veux pas moi j'ai travaillé avec mon coeur voilà c'est pour vous et elle a dit non prends ça c'est un geste vous voyez comment Dieu peut nous conduire je ne voulais pas passer là-bas mais la parole de Dieu m'a conduit vers ce lieu amen là où j'allais je ne suis pas arrivé même je partais chez mon homme je ne suis pas arrivé là-bas mais mon coeur l'amour pour la parole de Dieu m'a conduit à aider cette personne j'ai même oublié que je manquais de quelque chose mais j'ai mis l'amour de Dieu en avant j'ai travaillé avec ces personnes et Dieu a été fidèle amen Dieu est fidèle il a tout accompli à la croix voilà pourquoi vous ne devez pas vous inquiéter autant vous devez prier vous devez marcher selon sa voix écouter sa parole écouter son esprit être concentré à lui être constamment dans sa présence si tu crois seulement tu verras la gloire de Dieu que Dieu vous bénisse en bon amont c'est ce message que j'ai pour nous ce soir et que la gloire l'honneur et la puissance revient à notre Seigneur le maître de sa barbe le tout puissant au nom de Jésus Seigneur je bénis ton Seigneur je te rends gloire je te dis merci quand tu agis toujours tu es fidèle tu es le Dieu de gloire tu es celui qui agit en puissance et en gloire Seigneur qui est comme toi qui peut se comparer à toi l'éternité à l'éternité tu es Dieu et ta parole est toujours vivante ta parole reste vivante et nous donne de la joie de la paix de la justice de la mort et nous propuste dans l'assurance même si nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort tu es avec nous Seigneur tu nous fais éclairer et tu mets en déroute nos ennemis tu nous protèges tu nous portes entre tes mains Seigneur tu nous caches sous tes ailes Seigneur nous te bénissons nous te rendons gloire pour ce moment merci de nous avoir conduit ce moment merci de nous avoir parlé par ta parole Seigneur affirme nous dans la foi et donne nous le Saint-Esprit rempli la vie de tes enfants de ton Esprit Saint parle à tes enfants Seigneur et que nous n'apprêtons pas des mauvais chemins des mauvaises voies qui peuvent nous dérouter du chemin du salut mais donne nous la force la joie l'amour la paix de continuer toujours à marcher dans la vérité à marcher dans ta parole à te craindre à marcher comme Abraham a marché il a donné ce qu'il a de plus cher Seigneur il t'a donné ce qu'il a de plus cher Seigneur nous aussi nous t'offrons nos corps comme un sacrifice Seigneur prends ce de nous et protège contre les russes de l'ennemi donne à chacun la force de combat de continuer au nom de Jésus même dans les tentations dans les épaules donne la victoire à tes enfants au nom de Jésus Amen 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 je suis ravi que je ne sais pas si nous avons seulement cinq minutes six minutes donc si quelqu'un veut parler je donne la parole à la sœur Maria si c'est deux personnes mais soyez rapide pour qu'on ne dépasse pas le temps merci merci Fabien mais pour l'instant il n'y a pas de questions il n'y a pas de questions il n'y a pas d'ajout aussi il n'y a pas de témoignage nous n'avons pas de questions Fabien c'est bon ? il y a un problème de réseau alors il n'y a pas de questions il n'y a pas de questions il n'y a pas d'ajout alors Dieu soit loué de toute façon Dieu soit loué et que toute la gloire et l'honneur revient à notre Dieu merci c'est Dieu qui prie je peux vous dire quelque chose Frère Logan tu peux arrêter merci que Dieu vous bénisse abondamment merci beaucoup merci pour tout et